M. Samy Benchik El-Houssin, bonjour. Bonjour à vous. Alors, après de multiples mises en demeure pour se conformer à la législation, vous menacez de saisir dès dimanche prochain la justice en référé contre les télévisions privées qui diffusent des programmes sans versement des droits d'auteur. Vous allez exécuter cette décision dès dimanche, M. Benchik ? Absolument. Dimanche, nous engagerons les actions nécessaires devant les tribunaux. Je pense que nous avons adopté une démarche conciliante, une démarche graduelle. Nous avons commencé par des invitations, des mises en demeure, des lettres pour rappeler leurs obligations à ces chaînes de télévision. Aujourd'hui, je crois que nous allons passer immédiatement et dès dimanche tant que nous engagerons les actions nécessaires devant les tribunaux en référé. Mais pourquoi vous êtes arrivé à cette solution extrême aujourd'hui, M. Samy Benchik ? Nous ne pouvons plus continuer à tolérer l'exploitation d'œuvres de l'esprit, l'exploitation d'œuvres littéraires et artistiques par de très nombreuses chaînes qui diffusent des œuvres algériennes sans s'acquitter des redevances de droits d'auteur, sans obtenir les autorisations préalables auprès des titulaires de droit. Cette situation est inadmissible. Nous ne pouvons plus continuer puisque les préjudices subis par les titulaires de droit s'amoncèlent d'année en année. Nous gérons les intérêts de près de 17 000 auteurs, compositeurs et artistes algériens dont les œuvres sont diffusées chaque jour pendant des heures par ces chaînes de télévision sans que ces chaînes ne versent les rémunérations afférentes à l'exploitation de ces œuvres. Alors M. Bencher, vous déclarez, nous ne pouvons plus tolérer cette situation. Vous parlez de préjudice. Est-ce que vous avez évalué le manque à gagner qui n'a pas été versé par ces télévisions privées aujourd'hui, M. Bencher ? Écoutez, sur le minimum de la redevance, parce que normalement les redevances qui sont dues par ces organismes de radiodiffusion sont calculées sur la base des recettes d'exploitation, sur les recettes publicitaires, mais nous allons prendre notre calcul sur la base, non pas la base moyenne, mais la plus petite, donc la tendance la plus petite, nous avons près de 200 millions de dinars par an de pertes. Et si nous calculons juste sur les quatre dernières années, ces 800 millions de dinars de pertes et le préjudice subi par nos artistes, ces 800 millions de dinars auraient dû être versés aux familles des auteurs, des artistes et des producteurs algériens. Mais sur toute cette télévision offshore, toute semble défaillante aujourd'hui, M. Bencher, ne paye pas ses droits d'auteur ? Écoutez, seules deux chaînes, je peux citer les noms des chaînes. Donc nous avons la chaîne Nahar qui a été la première à se conformer à la loi et qui a obtenu l'autorisation globale de Londra pour l'exploitation des œuvres de l'esprit. Nous avons également Zaire TV et Zaire News qui ont signé une convention et qui ont également obtenu. Donc pour Londra, aujourd'hui, seules ces deux chaînes peuvent exploiter librement les œuvres de l'esprit puisque nous les considérons qu'ils sont en règle. Le reste fait une exploitation des œuvres de manière illicite, illégale, non conforme à la loi et ils sont passibles de toutes les sanctions prévues par la loi. C'est ce que vous allez demander quand vous allez introduire les affaires en référé dès dimanche prochain. Voilà, dès dimanche prochain. Sur les soixantaine, seules deux se sont conformées ? Voilà, seules deux se sont conformées. Nous avons des dossiers qui sont prêts. Nous avons fait constater l'utilisation des œuvres musicales par huissier. Nous avons des copies de mise en demeure adressées, notifiées aux intéressés. Aucune réponse. Donc aujourd'hui, nous allons recourir à la loi et demander des sanctions. La première, c'est de sursoir immédiatement, de suspendre immédiatement ces émissions. Alors, autre question que je voudrais vous poser aussi. Pourquoi avoir laissé faire jusqu'à maintenant ? Pourquoi ne pas avoir réagi plutôt, M. Benchir, par rapport à ces dépassements que vous constatez et que vous avez soulevés récemment ? Franchement, c'est une très très bonne question. C'est vrai que nous avons laissé, nous avons laissé faire. Nous adoptons en général, dans les sociétés de gestion collective de droit d'auteur, nous adoptons toujours une démarche de pénétration de marché, c'est-à-dire que nous allons graduellement, nous invitons les gens, nous nous réjouissons de l'ouverture de ces chaînes de télé, c'est ce qu'on leur dit. Le premier courrier que j'envoie à ces chaînes, c'est pour leur dire bravo, je vous encourage, c'est bien pour l'Algérie, pour le champ médiatique audiovisuel algérien. Et moi, je dis ça parce que je sais qu'il y aura des œuvres algériennes qui vont être exploitées, qu'il y aura des redevances à collecter pour nos artistes et nos auteurs. Mais après cette période que nous venons de passer avec ces chaînes, puisque nous leur écrivons pratiquement chaque mois, chaque deux mois, nous leur rappelons nos courriers, nous les invitons gentiment. Aujourd'hui, j'ai lancé des menaces il y a près de six mois, j'ai déjà invité ces gens et j'ai dit que j'allais recourir à la justice. Aujourd'hui, je vais le faire, je ne peux plus perdre de temps. Si je continue à perdre de temps, ça veut dire que je vais toucher les intérêts des auteurs, de cette communauté d'artistes et d'auteurs qui nous ont mandatés pour défendre leurs droits. Mais c'est ce que vous leur avez signifié dans les courriers, les multiples que vous leur avez adressés, les mises en demeure également, M. Benchir ? Oui, tout à fait, tout à fait. En termes clairs ? La mise en demeure se termine toujours par faute de quoi les mesures adéquates seront prises devant les autorités judiciaires et on rappelle toujours leurs obligations à ces chaînes de télévision. Alors, autre événement que vous avez annuel hier, c'est la destruction de près de 2 millions de CD piratés. Est-ce qu'on peut aussi avoir une estimation sur le coût du piratage en Algérie, M. Benchir ? Le coût du piratage en Algérie est énorme, est énorme. Je parle... Il y a deux aspects. D'abord l'aspect matériel, puisqu'aujourd'hui nous voyons que le piratage s'est redéployé de manière virtuelle. Il y a eu une dématérialisation de l'œuvre. Avant, l'œuvre était transportée, véhiculée sur un support. Aujourd'hui, il n'y a plus de support. A travers un clic, vous pouvez envoyer des fichiers, de la musique, vous pouvez la télécharger et la multiplier encore avec vos amis, vos réseaux, etc. Ça, c'est un danger que dénoncent toutes les sociétés d'auteurs dans le monde. Hier, nous avions présent ici à Alger avec nous le directeur général et le président de la CISAC. La CISAC, c'est une organisation puissante qui représente près de 300 sociétés d'auteurs dans le monde. Les sociétés américaines, les sociétés du cinéma, les sociétés du théâtre, de la littérature. Et ils sont là aujourd'hui. C'est un véritable fléau qui se produit. C'est un combat international. C'est un combat international que nous menons. Heureusement qu'aujourd'hui, l'ONDA fait partie de cette collectivité. Nous sommes membres du conseil d'administration et nous adoptons les mêmes démarches qui sont prises au niveau international. Alors, vous avez donné une estimation sur le coût de non-versement des droits de télédiffusion par rapport aux artistes, par rapport à ces télévisions privées qui exercent actuellement. Vous avez donné une estimation sur près de 4 ans. Est-ce qu'on peut aussi avoir, par exemple, une estimation sur les droits qui sont versés aujourd'hui par l'ONDA aux artistes ? Est-ce qu'il y a eu réévaluation de ces montants ? Ces montants ont été nettement réévalués. Moi, je peux simplement vous dire que l'artiste ou l'auteur qui touchait sur ces droits un montant X, on va dire un montant de 500 000 dinars, par exemple, aujourd'hui, ce montant a été multiplié par 6. Il a été multiplié par 6 grâce notamment à la redevance pour copies privées. Vous savez que l'ONDA encaisse des rémunérations de copies privées. Donc, tous les importateurs qui introduisent en Algérie des CD vierges, qui introduisent des flash-discs, qui introduisent des graveurs, qui introduisent des PC, des disques durs, versent au niveau de l'Office National des Droits d'Auteur des redevances. Ces redevances, aujourd'hui, ont atteint 2 milliards de dinars, c'est-à-dire 200 milliards de centimes. Et ces 200 milliards de centimes, nous les utilisons comme bonifications. Bonifications, si vous voulez, c'est un peu pour compenser tous les préjudices subis par ces auteurs, ces artistes. Si un artiste, aujourd'hui, qui avait X dinars, à travers le piratage, la contrefaçon, a vu ses revenus diminuer, l'ONDA est en train de compenser, est en train de rajouter de l'argent, de la copie privée, sur toutes les répartitions qui sont dues aux artistes. Alors, M. Samir Becher, la lutte contre le piratage, c'est un combat qui est international. Tous les pays l'auront contre, aujourd'hui. Comment protéger la propriété intellectuelle et les droits voisins en Algérie ? Quelles sont les actions essentielles qui sont engagées, tant sur le plan, c'est-à-dire rémunération, que sur le plan aussi législatif ? Oui, c'est une question très importante. En fait, l'Algérie, d'abord sur le plan législatif, l'Algérie dispose aujourd'hui d'un dispositif législatif qui demande à être actualisé. D'abord en raison de l'adhésion de l'Algérie à un certain nombre d'instruments internationaux. L'OMC, entre autres ? Voilà, et l'OMC, nous bataillons encore pour l'adhésion à l'OMC, mais l'Algérie a adhéré aux deux traités de l'OMPI, qu'on appelle traités Internet. Également, nous sommes en voie d'adhésion au traité de Pékin sur la protection des artistes, des comédiens, des acteurs pour les œuvres audiovisuelles. Nous avons également engagé l'adhésion au traité de Marrakech pour les exceptions et limitations en faveur des déficients visuels. Notre dispositif va être également revu pour raffermir les sanctions, les sanctions par rapport à toutes les atteintes aux droits d'auteur et droits voisins, pour revoir les niveaux, notamment des sanctions pour les peines de prison, pour les amendes, puisque les niveaux actuels sont devenus non conformes et ne sont plus adaptés à la réalité. 10 000 dinars, vous pouvez avoir un jeune qui continue à chaque fois à pirater. Si on le condamne à verser 10 000 dinars, il va les verser tout de suite et le lendemain, il se remet à pirater. Donc, il faut revoir le niveau des sanctions, aussi bien sur les peines de prison que sur les amendes. Mais vous dites qu'il faut revoir un peu et raffirmir les sanctions. Qu'est-ce que vous proposez justement dans ce cadre-là, puisque vous êtes en cours d'élaboration de ces mesures qui vont être bientôt adoptées par les pouvoirs publics ? Nous allons travailler, comme je disais tout à l'heure, on ne réinvente pas les choses. Enfin, il y a plusieurs pays dans le monde qui ont réussi à mettre en place des mécanismes dissuasifs, des mécanismes également incitatifs pour la promotion des activités, des jeunes talents, etc. Nous allons faire ce qui se fait un peu partout dans le monde. Donc, dissuader les atteintes, le piratage, la contrefaçon à travers un dispositif de sanctions, comme je l'ai dit, qu'on va revoir. Le nôtre était efficace il y a 15, il y a 20 ans. Aujourd'hui, il ne répond plus à la réalité. Et donc, il faut revoir à la hausse le niveau de ces sanctions. C'est tout ce qu'il faut revoir. Bien sûr, ajouter un certain nombre de mesures, notamment la publication des jugements sur les journaux, la fermeture des locaux, des choses comme ça. Mais il y a des contrôles sur le terrain qui sont portes déjà ? Il y a des contrôles sur le terrain. Nous avons près de 48 inspecteurs assermentés, donc qui ont la qualité d'OPJ, officiers de police judiciaire, qui sont sur le terrain, qui sont assistés par de véritables OPJ, donc par des équipes de la DGSN. Et aujourd'hui, nous avons des résultats assez impressionnants quand même. 2 millions de CD, DVD, des logiciels, des films qui ont été saisis et détruits sur la place publique. Moi, je crois que c'est une véritable avancée. Avant, c'est surtout pour l'Algérie. On se réfère hier au discours de son Excellence, M. le Premier ministre. Il a été très ferme en disant que s'agissant d'atteinte, tolérance zéro. Aujourd'hui, l'État algérien s'est engagé fermement à combattre toutes ces formes d'atteinte, toutes ces formes d'utilisation non autorisées des œuvres de l'esprit. Moi, je crois que c'est un message qui va avoir un effet très important sur la communauté internationale et notamment les instances chargées de protéger la propriété intellectuelle, comme l'OMPI, la CISAC et toutes les instances internationales. Hier, il y avait avec nous des Africains. Il y avait plusieurs sociétés africaines, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Il y avait des artistes aussi. Il y avait des artistes, c'était les premiers concernés, puisqu'on allait parler de leurs droits. Absolument. Il y avait Khaled, Mamie, et c'était véritablement... On avait avec nous également à Kli, Ihyetem, Deryesa, Benani, chez Hajrafour. Toute la crème des artistes algériens était là pour dire justement... Hlam Sdranmi. Hlam Sdranmi pour dire non au piratage. Hlam Sdranmi vient, il y a quelques semaines, de faire l'objet d'un acte abject de piratage, puisqu'un éditeur algérien ici a reproduit, a édité un livre sans son autorisation, avec sa photo, il s'est véritablement attaqué à l'image même de Mstranmi, de Hlam Mstranmi. L'ANDA a engagé des poursuites contre cet éditeur. Pourquoi ces poursuites ? Tout de suite et à ce moment précis, parce qu'on voulait également envoyer des signaux par rapport aux autres éditeurs pour les dissuader d'éditer n'importe quoi. Alors 2 millions de CD et DVD ont été détruits hier. Il y a eu aussi précédemment plusieurs actions similaires. Est-ce qu'on peut considérer que c'est représentatif de ce qui est aujourd'hui piraté, puisque ces 2 millions ont été saisis ? Oui, c'est très représentatif hier justement avec... Certains considèrent que c'est une infime quantité. Non, ce n'est pas une infime quantité, puisque la méthode algérienne par rapport aux autres pays... Je peux vous donner, certains pays arabes, ils ramènent 5 cartons, donc l'équivalent de 7000, 8000 CD, et ils organisent des réceptions, et ils disent « nous avons détruit ». Non. Chez nous, aujourd'hui, l'ANDA s'attaque au cœur du piratage, c'est-à-dire que nous allons vers ces ateliers clandestins qui sont en train d'alimenter Bejerrah, qui sont en train d'alimenter Bebeloued, qui sont en train d'alimenter ces marchés. Et tous les coups qui sont portés par l'ANDA à ces barons du piratage, aujourd'hui, donnent leurs fruits. Alors, est-ce qu'on peut considérer aussi que nous nous adaptons de nos textes par rapport à cette question de propriété intellectuelle, propriété industrielle, qui sont extrêmement importantes au plan international pour adhérer aux grandes organisations internationales comme l'OMC ? C'est une question primordiale, aujourd'hui. Oui, vous savez qu'il y a... Qui peut nous permettre l'accès, comme un peu nous exclure de l'OMC, aujourd'hui. Absolument, absolument. Au niveau international, il y a un système international de la propriété intellectuelle. Il y a un système juridique qui est composé d'un certain nombre d'instruments. Il y a des conventions, il y a des traités, il y a des arrangements auxquels l'Algérie devient partie. En adhérant à un instrument comme un traité ou une convention, l'Algérie s'engage à respecter les dispositions de ce traité vis-à-vis de tous les États membres de cette convention. Et c'est pour ça que j'appelle depuis des années, je lance des appels en direction de la société civile, également en direction des décideurs pour que l'Algérie aille vers un système respectueux de la propriété intellectuelle. A chaque fois que nous allons à Genève pour négocier l'adhésion de l'Algérie à l'OMC ou pour négocier avec des États comme les États-Unis ou l'Union européenne, les accords d'association, la partie qui concerne la propriété intellectuelle représente près de 50%. C'est la moitié des questions qui sont posées à l'Algérie en rapport avec les logiciels, avec le cinéma, avec l'interdiction d'entrée de médicaments. C'est toutes ces questions en rapport à la propriété intellectuelle. Et si un pays n'est pas respectueux de la propriété intellectuelle, écoutez, le système international ne pourra pas marcher. Alors, justement, beaucoup de questions d'auditeurs sur cette question, M. Samy Benchir. Comment ça se fait que des chaînes n'ayant pas obtenu d'agrément proposent et obtiennent des droits de diffusion publicitaire à coût de milliards ? Est-ce légal ? Écoutez, sur Hilal, je vais, je vais, à partir de votre, à partir du plateau, de votre émission, l'invité de la rédaction, lancer un appel à tous les annonceurs algériens. Donc, je vais lancer un appel à Oulidou, à Dizi, à Moubidis, je lance un appel à Coca-Cola, à Ramadana Rajay, tous ceux qui font de la pub. Moi, je leur demande au nom de tous les auteurs algériens, au nom de tous les artistes algériens, au nom du peuple algérien. Je leur dis, met à te Womch la pub. Non, mais par rapport au support publicitaire, par la musique qui tue. Moi, je sais ce que je dis. Je dis, ces chaînes sont en train de braver la loi. Ces chaînes sont en train de diffuser des œuvres musicales, sont en train d'utiliser des films et par ailleurs, on leur permet de vivre en leur donnant de la pub pour des produits algériens ici. Donc, moi, je demande aujourd'hui à tous ces annonceurs, toutes ces sociétés, je leur dis, de prendre leurs responsabilités et réellement de s'engager avec nous pour défendre les droits des artistes et des auteurs. Alors, justement, autre question, pourquoi vous n'avez pas saisi la justice dès la première infraction ? Pourquoi avez-vous laissé faire ? Autre question d'auditeur, M. Benchir. Je réponds simplement à cet auditeur. On y a répondu pratiquement. On y a répondu, oui. On accorde toujours, lorsque quelqu'un ouvre et commence une chaîne, on commence à le sensibiliser. On a une période d'une année, deux années, trois années parfois, à le sensibiliser. On ne peut pas, quelqu'un qui va vers une chaîne, commencer à le traîner en justice. Alors, autre question des auditeurs, M. Samy Benchir. Alors, ils vous disent, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, ces chaînes s'exposent aussi à des sanctions pécuniaires ? Hormis, bien sûr, peut-être l'interdiction de diffuser ces supports. Oui, hormis l'interdiction de diffuser ou de la suspension, ben oui, ils s'exposent à des sanctions pécuniaires puisque moi-même, je vais demander, je vais redresser et demander les redevances qui sont dues aux artistes et aux auteurs algériennes depuis le jour où ils ont commencé à y mettre. Nous avons des programmes, nous suivons la diffusion des programmes de ces chaînes et nous savons combien ils nous doivent. Alors, autre question des auditeurs, là, ils parlent pratiquement de la radio et de la diffusion. Est-ce que vous considérez, est-ce que, pourquoi le NTV et le NRS ne sont-ils pas concernés par ces mesures ? Mais moi, je peux attester en tant que journaliste à la radio que nous, nous payons les droits d'auteur parce qu'il y a une fiche signalétique qui est signée avant même le début de l'émission pour payer les droits d'auteur. Parfait. Mais moi, je vais rajouter encore un mot. Ça, c'est un témoignage neutre. Je dis que la télé et la radio algériennes, l'ONDA ramasse annuellement près de 40 milliards. Entre la télé et la radio. Entre la télé et la radio. Et c'est ce qui nous permet de répandre, même moyennement, mais de répandre aux attentes des artistes, de donner un peu d'argent aux héritiers de l'Anka, aux héritiers de Dhammel Havashi, au patrimoine culturel traditionnel. La radio et la télé, moi, je salue ces deux grandes institutions. Sur le budget de dépense de la radio, cela représente pratiquement, j'espère ne pas me tromper, mon directeur pourra peut-être me corriger tout à l'heure, ça représente pratiquement 20%. Ah ben oui. De la masse globale. La radio paye aussi bien pour le budget et également pour les recettes publicitaires. Alors, autre question des auditeurs, ils vous disent, par rapport aux chaînes que vous avez citées, est-ce que les artistes ont réellement perçu leur droit d'auteur ? Et est-ce que, quelque part, le fait que vous ayez laissé faire, vous êtes responsable, en partie, du manque à gagner pour les artistes ? Est-ce que vous considérez que vous avez une part de responsabilité ? Nous avons une part de responsabilité. Aujourd'hui, que ces chaînes, justement, ne répondent plus et ont pris une position tranchante. Mais écoutez, ces chaînes ne payent pas les droits d'auteur et on ne peut pas verser de rémunération aux artistes et aux auteurs si ces chaînes ne versent pas de redevances. Maintenant, le travail que nous faisons vis-à-vis de ces chaînes est concerté avec la communauté nationale des auteurs et des artistes. Alors, ils vous disent, vous payez ces redevances, mais beaucoup d'artistes algériens, malheureusement, meurent aujourd'hui dans la misère. Quel est votre commentaire ? Est-ce que c'est vrai ? Véritablement, je n'ai pas de commentaire à faire, mais je peux dire que tous les auteurs, artistes, membres de l'ONDA, et bien sûr, vous ne pouvez pas payer un artiste dont les œuvres ne sont pas exploitées. Donc, si vous avez un répertoire riche qui est exploité par la télé, par la radio, et qui est édité sous forme de CD, bien sûr que l'auteur perçoit des droits et est rémunéré, mais maintenant, s'il y a des auteurs dont les œuvres ne sont pas exploitées, on ne peut pas les payer. Si on les paye comme ça, ça veut dire qu'on va toucher à l'argent des autres auteurs. C'est le système d'une société de droits d'auteur, c'est ça. Chaque auteur perçoit, chaque artiste perçoit en fonction de sa présence à la télé, en fonction de sa présence à la radio. Maintenant, s'il passe une ou deux fois par an, il ne sera pas rémunéré au même niveau que celui qui passe 365 fois. Alors, il y a un autre auditeur qui vous dit quelle est la récompense aujourd'hui des artistes ? Vous avez mis en place bien sûr les droits d'auteur, il y a aussi la retraite, mais est-ce suffisant ? Il y a un dispositif social d'aide aux artistes. Moi, je répète encore, membre de l'ONDA. Le dispositif prévu par l'ONDA, c'est pour les artistes. Il faut être membre de l'ONDA. Il faut être membre à l'ONDA, venir déclarer ses œuvres et adhérer à l'ONDA. Celui qui ne l'est pas, il n'est pas protégé. Celui qui ne l'est pas, il n'est pas protégé jusqu'au jour où il vient adhérer. Et à ce moment-là, parce que vous savez, l'adhésion de l'auteur à l'ONDA, c'est un mandat. C'est un mandat qui nous délivre ici un papier pour dire l'ONDA peut parler en mon nom. Mais s'il n'est pas membre de l'ONDA, on ne pourra pas parler en son nom. Alors, auditeur qui vous dit, ma mère est auteure de plusieurs ouvrages historiques et culturels qui sont régulièrement repris par d'autres auteurs et par les autorités à travers des colloques et séminaires. Peut-elle faire valoir ses droits aujourd'hui ? Absolument. Saisir la justice ou saisir l'ONDA ? Absolument. Saisir l'ONDA, l'ONDA l'accompagnera aux besoins devant la justice. Alors, autre question et peut-être même la dernière. Comment se fait que des chaînes n'ayant pas obtenu d'agrément proposent des publicités ? Ça, on l'a déjà posé parce qu'elle revient. Et puis, autre auditeur qui nous dit, aujourd'hui, est-ce que les actions que vous êtes en train d'engager aujourd'hui, a posteriori, sont suffisamment crédibles ? Moi, je pense que ces actions sont crédibles puisque j'ai donné l'exemple hier. l'ONDA, il y a 4 ans, était à 10 000 membres. Nous étions 10 000. Aujourd'hui, nous sommes 17 000. Chaque jour, l'ONDA reçoit près de 150 visiteurs au siège de l'ONDA. C'est des artistes qui viennent d'un peu partout, de Tiaret, de Tiziouzou, qui font le voyage de Biskra, de Batna avec leurs œuvres, leurs poèmes, leurs livres à la main, des manuscrits, des projets. Nous les recevons chaque jour et c'est ça le résultat et c'est ça la sanction et c'est ça notre fierté. Alors, autre question qui vous dit qu'en est-il des institutions de l'État qui utilisent toujours des logiciels piratés ? Ce sera bien d'appliquer la loi à tous également, cette question. Absolument, très bonne question. Il y a une circulaire que nous venons de proposer à son Excellence, M. le Premier ministre, circulaire en direction et adressée à tous les membres du gouvernement qui doivent veiller au niveau des institutions qui dépendent de ces ministères qui doivent veiller à l'utilisation par les établissements publics, les sociétés nationales, la radio, la télé, l'ONDA également. Toutes ces sociétés doivent utiliser des logiciels licites. M. Hossine, Samy Benchir Hossine, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Pour certains auditeurs qui nous reprochent de ne pas poser leurs questions, je dis aussi que parfois, manque de temps, nous ne pouvons pas aborder toutes les questions. Certains demandent aussi est-ce qu'on invite M. Tebboune pour poser nos questions. Il s'est engagé à le faire et j'espère qu'il respectera ça mon engagement. Merci beaucoup et à bientôt.